Bienvenue à Bas du Fort, au Gosier. L'endroit offre parmi les plus belles plages de la Guadeloupe. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, personne ne peut y avoir accès. Mais alors, à qui peut bien profiter ce petit coin de paradis offert par la nature ? Certainement pas à ces deux Guadeloupéens. Amis de longue date et habitants du quartier, ils déplorent aujourd'hui l'accès condamné pour la plage. Autrefois accessible à tous, elle est aujourd'hui hors d'atteinte à cause d'un simple petit muret, très discret. Ça fait des années qu'on connaissait cet accès-là et on ne sait pas pourquoi quelqu'un a fermé cet accès. Puisque c'est le seul accès qu'il y a à la plage du bas, c'est pas normal qu'il soit fermé. Il n'est pas normal qu'on ferme un accès à la plage. Moi, je suis résident ici, ça fait des années. Et quand je fais mon footing le matin, c'est où j'allais me baigner. On a intervenu plusieurs fois sur Facebook vers la mairie, mais pas de réponse. Et j'ai eu la chance de rencontrer un restaurant technique de la mairie. Je l'ai interpellé. Il m'a répondu, moi, j'ai cassé. C'est ce qu'il a répondu. Alors, on ne sait pas ce qui se passe, mais on aimerait bien que ce mur puisse se défaire. On n'est plus en Allemagne. Mais non, on a accès par là, dans cette place, seulement en prenant le bateau. Est-ce possible ? Impossible. Accessible uniquement par la mer. Pourtant, l'article 321.9 du code de l'environnement précise que l'accès des piétons aux plages est libre, sauf pour des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement. En caméra cachée, nous décidons d'en savoir plus. Je ne peux pas passer ? Il y avait un petit passage avant. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a... Je sais pas, je sais pas. Ça a fait du tapage. Comment ça ? Parce que normalement, ça ne doit pas être fermé. Pourquoi ça ne doit pas être fermé ? Ça ne devait pas être clôturé là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est les voisins. Il y avait beaucoup de passages et les jeunes, ils descendaient. Il y avait des bouteilles cassées. Ils ont demandé de clôturer. De simples nuisances auraient provoqué la condamnation du seul accès à cette plage. En mars 2017, la présidente du conseil départemental avait pourtant évoqué une situation provisoire. L'accès à la plage en contrebas de la maison départementale a été muré. Est-ce que vous êtes au courant de cette affaire ? C'était fermé. C'était fermé. On a ouvert. Donc j'ai fermé en attendant de pouvoir clôturer. C'est très provisoire. Je vois les gens. J'ai vu un mur de la honte. Il n'y a pas un mur de la honte. Il y a un mur de sécurité en attendant de mettre en sécurité la résidence départementale. Donc là-bas, il est dans le camp de l'État. Deux ans après cette interview, la crique de Pas-du-Fort reste de manière surprenante inaccessible. Que ce soit pour éloigner le grand public de l'ancienne résidence préfectorale, aujourd'hui maison départementale, ou pour une toute autre raison, à Bas-du-Fort, beaucoup se battront pour en récupérer l'accès.